Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cinquième épisode du balado sport amateurs les Laurentides en action, présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui je vais vous présenter cet épisode spécial en collaboration avec les IGA Marché L'Amoureux situé à Saint-Joseph-du-Lac, Deux-Montagnes ainsi que Saint-Eustache. Et oui, aujourd'hui on prend une petite pause du balado sport amateurs les Laurentides en action avec cette thématique sport amateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial, on va rendre hommage à un ancien joueur de l'armada décédé tragiquement, subitement en 2019, c'est-à-dire le 3 mars 2019 et j'ai nommé Alec Reed. Comme vous voyez, je suis présentement, ceux qui sont en mode vidéo bien sûr, je suis présentement avec mon chandail de l'armada de Blainville-Bois-Briant ainsi qu'une petite épinglette AR-13 qu'on distribuait lors de son match hommage à Alec Reed et tous les fonds étaient remis à la recherche pour l'épilepsie. Et j'ai pensé en fait lui rendre hommage étant donné qu'en 2019, j'étais photographe pour l'armada de Blainville-Bois-Briant donc j'étais sur la glace dans ce match hommage-là le 7 mars 2019 pour que les tigres de Victoriaville affrontaient l'armada pour ce match hommage-là à Alec Reed. Et puis j'ai décidé de recevoir différentes personnalités qui ont côtoyé Alec au cours de sa carrière ainsi que de sa vie en général. Et pour l'occasion, on va recevoir plusieurs personnalités au fil du podcast et j'ai nommé Simon Pinard, ancien capitaine et coéquipier de Alec Reed avec l'armada. Benjamin Corbeil également qui a connu Alec, pas juste avec l'armada mais également avec les vautigeurs de Drummondville. Et j'aurai l'honneur également de parler avec son ancien coach Bruce Richardson également coach entraîneur-chef à l'heure actuelle de l'armada de Blainville-Bois-Briant. Et j'aurai le bonheur aussi de parler avec Gwen Bobé qui est l'autrice d'un livre qui va sortir en août prochain, si tout va bien, sur la vie d'Alec Reed. Et elle va nous parler de tout ça, pourquoi elle a décidé de se lancer dans cette écriture de ce livre-là. Et je vous le dis, il y a des témoignages hyper touchants dans ce balado-là et j'aurai le bonheur de vous les présenter. Alors on va commencer tout de suite avec mon premier invité que je vous présente à l'instant. Donc on est présentement avec Benjamin Corbeil, ancien attaquant de l'armada de Blainville-Bois-Briant. Les partisans de l'armada, vous avez bien connu Benjamin parce qu'il a été quand même un bon moment avec l'équipe jusqu'à cet été qui a été transigé au Dracar de Baie-Comeau. Donc c'est une toute nouvelle aventure pour lui dans une nouvelle ville. et j'ai pensé le recevoir parce que tout juste avant l'épisode, je n'avais même pas fait le lien, mais il m'a mentionné en fait qu'il a été échangé en compagnie d'Alec Reed, des voltigeurs de Drummondville à l'armada au tout début en 2019 environ, si j'ai une bonne mémoire. Donc on va en parler avec Benjamin tout de suite. Premièrement, merci d'être avec nous Benjamin. Ça fait plaisir, merci à toi. Ça fait plaisir. Écoute, raconte-nous un peu cet échange-là en question. Quand est-ce que tu as su que tu as été échangé à l'armada et est-ce que tu étais avec Alec à ce moment-là quand tu l'as appris? OK, bien ça commence, c'était un dimanche, comme à date limite, la dernière journée. Moi, j'arrive à l'aréna, je me fais dire que je suis échangé à Blainville. Quand tu es échangé, dans le fond, il faut que tu ailles dans la chambre, tu ramasses ton équipement et toute la patente de tout ça. Puis là, je vois Alec qui arrive dans la chambre. Puis là, il n'y avait pas supposé d'avoir personne à l'aréna cette journée-là. C'était un day off. Tout le monde restait à sa pension. Puis là, je vois Alec. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Puis là, il me dit « Je viens d'être échangé à Blainville. » Je dis « Moi aussi. » Les deux, on avait 17 ans. Les deux, on pleurait sur notre petit banc dans la chambre parce qu'on était assis à côté dans la chambre aussi. Les deux, on pleurait l'un à côté de l'autre dans la chambre en faisant notre poche de hockey parce qu'il fallait aller à Blainville. On avait un match le soir-main, dans le fond, le dimanche. C'est ça. Les deux, on pleurait à côté. On se regardait. Au moins, on se dit qu'on allait être ensemble. Mais lui, il connaissait déjà plusieurs personnes comme Samuel Desgrossalier. Oui, exact aussi. Moi, j'étais content d'avoir au moins quelqu'un que je connaissais et que je savais un peu où je m'en allais avec lui. Pour ça, c'était bien. Ça a facilité cette transition-là avec une nouvelle équipe. Est-ce que vous étiez déjà, parce qu'on le sait, une équipe de hockey, vous êtes plusieurs joueurs. C'est sûr que vous êtes une équipe soudée, mais vous n'êtes pas nécessairement proche de chacun. Est-ce que vous aviez déjà une belle amitié à l'époque ou ça s'est plus développé dans cette transition-là vers l'armada? Non, ça l'a aidé à Drummondville, en fait, parce que les deux, on était jeunes. On ne jouait pas beaucoup. On a passé du temps ensemble dans les estrandes quand même. On était assis à côté aussi dans la chambre. Donc, on a pu développer une belle complicité déjà en partant. Donc, tu étais bien content, dans le fond, de savoir que c'était avec lui que tu t'emmenais à Drummondville. Quel genre de gars qu'il allait, qui était dans une chambre d'hockey? Moi, c'est ça, j'ai envie de partager avec ses anciens coéquipiers. Quel genre de gars que c'était dans la vie tous les jours en tant qu'ami, chum, mais en tant que coéquipier également dans le VCA? Pour moi, je l'ai eu comme... Il aime ça avoir du fun. Il aime ça te faire rire. Il aime ça que tu sois confortable. Il aime ça t'encourager, même si, mettons, on jouait pas, mais on était ensemble dans les estrades. Il me faisait rire quand même. Il me faisait profiter de la vie, même si, mettons, on vivait quelque chose de... C'était pas le fun d'être dans les estrades, mais lui, il voyait ça d'un autre point de vue. Il me faisait sourire quand même. J'étais pas assez dans les estrades de m'habitoyer sur mon sort. Dans la chambre, c'était aussi un clown. Il parlait, mais c'était... Assez à côté dans la chambre, moi, il m'a fait beaucoup rire, mettons. Bon, ça avait l'air, effectivement, d'un bout en train, comme on dit. Puis, tu sais, toujours là pour ses coéquipiers aussi. Puis, tu sais, en termes de joueurs, on peut dire de comparatif de joueurs. J'ai entendu parler des Brandon Gallagher au niveau de Ligue nationale. Tu sais, un petit... Un petit bageux qui a pas peur de frapper tout ce qui bouge, même si c'est pas le plus gros puis le plus fort. Tu sais, j'imagine que ça, c'est apprécié de ses coéquipiers également. Ouais, vraiment. Puis, il avait pas peur de défendre ses coéquipiers. Tu sais, il a jeté ses gains une couple de fois aussi. Puis, tu sais, pour sa grosseur, il était raide quand même. Puis, il se laissait pas imposer malgré sa grosseur. Effectivement. Moi, j'ai un souvenir d'Alex, justement, lorsqu'il est arrivé avec l'Armada. Je pense que c'était justement, si j'ai une bonne mémoire, c'était un chandail rouge. C'était probablement Drummondville, justement. Et puis, je me souviens qu'il avait dropé, justement, les gars après une mise en échec, disons, douteuse qu'il avait fait. Il était devant le banc des joueurs en plus. Puis, tout le monde voulait s'en prendre à lui sur le banc des joueurs. Puis, il n'avait pas eu peur. Le gars mesurait peut-être 6 pieds 4. Il avait dropé quand même devant lui. Puis, je trouvais ça quand même courageux. Puis, tout de suite, nous, on le connaissait pas en tant que partisans de l'Armada dans les estrades. On a vu tout de suite quel genre de joueur qu'il était. Puis, on voyait les gars taper du bâton dans la bande. Puis, ça l'avait vraiment apprécié. Tu sais, qu'il n'y ait pas peur, justement, même si le gars était 5 pouces plus haut que lui. Non, c'était un petit guerrier. Puis, il n'avait pas peur de... Tu sais, il savait comment ça se faire apprécier dans une équipe de hockey. Ah, j'en doute pas. Là, malheureusement, on sait ce qui est arrivé durant le début du mois de mars 2019. Un événement qui était d'une tristesse incroyable. Toi, le décès d'Alec Reed, tu l'as appris comment, où et quand? Moi, j'étais à Grimby, chez moi. Puis là, je reçois un message de... Je pense que c'est Samuel, les gros alliés, qui m'avait écrit. Il me dit, tu sais, il me dit, « Alec, il est mort. » Ah, c'est raide, ça. Comme ça. Ouais, là, je suis comme... Faux. Tu sais, il a-tu fait le party la veille, puis il a eu du fun, ou... Non, il me dit, « Il est mort. » Puis là, il me raconte l'histoire. Puis c'est là que... Tu sais, Bruce, il avait fait les démarches avec l'Armada, puis toute l'organisation pour qu'on soit supervisé, comme, puis avec du monde qui peut nous aider. Pour ça, ça allait faciliter les choses. C'est sûr que... Tu sais, au moins, on n'a plus d'en parler, puis toute l'équipe ensemble, ça allait faciliter les choses, mais c'était pas facile quand même. Non, c'est ça. Je pense qu'effectivement, l'Armada, pour avoir été présent, je pense qu'ils ont géré ça d'une très bonne façon. Je pense que ça a été... Tous les joueurs, on a vu à quel point vous avez eu de la difficulté, puis avec raison, là, c'était d'une tristesse incroyable, mais je pense que l'Armada vous a bien soutenu encore. Exact. On avait une rencontre... On avait une rencontre dans la chambre et c'était comme des personnes avec qui on pouvait s'ouvrir, puis, tu sais, il n'y a pas d'en parler à personne, puis c'était confidentiel, puis ça, ça allait vraiment aider aussi. L'Armada, au moins, ils ont été là pour vous, puis ils vous ont donné tous les outils nécessaires au niveau psychologique pour vous soutenir dans cette épreuve-là. Moi, j'aimerais justement savoir, quand vous l'avez appris, dans le fond, c'est ça, tu disais, c'était un week-end, je crois, c'était la fin de semaine? Exact, exact. OK, parfait. Là, dans le fond, toi, tu l'apprends, c'était un soir, je pense que c'était le vendredi du soir, ça se peut-tu? Ou un samedi, c'était la fin de semaine. Oui, c'est ça, c'était la fin de semaine. Là, il y avait un match, il y avait-tu un match cette journée-là? Je ne sais pas si tu en rappelles ou si tu étais dans les jours? Non, je ne me rappelle pas. Je pense qu'on avait un day off. Je pense qu'on avait le droit de redescendre chez nous, donc je pense qu'on avait une fin de semaine libre. Parfait, c'est ça. Dans le fond, vous, vous étiez tous, chacun de votre côté chez vous, tu apprends ça. Est-ce que là, vous étiez tous réunis à l'Armada en urgence? Ils nous ont demandé de venir à l'aréna pour nous expliquer la situation et nous donner de l'aide, en fait. Le match qui a suivi, je pense que c'était le 7 mars, si j'ai une bonne mémoire. Ça a été le match qui a justement rendu hommage à Alec contre les tigres de Victoriaville qui avait également un ancien coéquipier de l'Armada qui était là que tu n'as peut-être pas connu, qui était Anthony Poulin. Ce match-là, il était émotif. Est-ce que c'est un match qui va rester gravé à tout jamais, j'imagine, dans ta mémoire au niveau... 100%. C'est un des matchs les plus durs à jouer. Avec les cérémonies avant puis toutes les affaires pour l'honorer, avoir sa mère, c'est la glace pour la photo avec les fleurs. Ce n'est pas quelque chose que tu veux vivre chaque jour non plus. Non, c'est ça. J'imagine, on voyait l'émotion, on voyait tous les joueurs. J'étais sur la glace avec vous pour prendre des photos puis tu sais, quand on est photographe sportif, on ne veut pas prendre dans ce genre d'événement-là en photo. Non. C'est plus des games de hockey qu'on veut voir, de l'action, de l'émotion dans une autre facette. Puis là, de voir tout le monde, des joueurs que tu vois normalement heureux, joyeux ensemble, tout le monde pleurait, serrait dans leurs bras. C'était d'une lourdeur et d'une tristesse incroyable. Et comment, c'était quoi l'énergie de l'équipe dans le vestiaire à ce moment-là? C'était dur. On voyait quand même, on a fait le réchauffement avec son eau dans le dos. Mais quand on a scoré le premier but, on dirait que ça a comme fait. Ça nous a tout enlevé une tonne de pression puis ça nous a aidé à continuer le match. mais au début, ce n'était pas facile. Surtout après la cérémonie, on met nos cases puis ça commence aussi. Non, tu n'as pas le goût de jouer sur le coup, mais ça revient vite puis je pense que tout le monde voulait jouer cette game-là pour Alex. Exact. Puis Alex, ça a vraiment été une game très spéciale qui en est suivie. Pour ce qui est du restant de la saison, est-ce que tu peux dire que ça vous a vraiment unis? Ça vous a vraiment comme tissé serré comme groupe? Ça nous a rapprochés cet éventail-là, c'est sûr. On a assis à ses funérailles comme la cérémonie à l'aréna. C'était comme à l'aréna proche de chez eux puis on était tous là. Ça nous a rapprochés. Ce n'est pas tous les jours que tu vois tes coéquipiers pleurer non plus. fait que ça nous a rapprochés c'est sûr à 100%. Jusqu'à même l'an passé, vous avez quand même eu une très belle run durant la saison. Vous avez surpris plusieurs. Vous étiez même parmi des favoris qui étaient prétendants au titre, malgré que vous avez frappé un mur qui était l'éthique de Victoriaville au premier tour qui ont finalement remporté la coupe. On s'entend que c'est une bonne équipe. Mais vous aviez quand même passé à un cheveu. On parle d'un match d'éliminer les tigres. Vous aviez un groupe spécial et je pense à partie de ce moment-là. On savait que vous aviez des joueurs d'un certain talent. On dirait que ça s'est solidifié et vraiment accentué dans les matchs qui ont suivi le restant de cette saison-là et pour devenir une excellente équipe l'année suivante. Est-ce que ça a été un point tournant? Oui, c'est sûr. On avait comme 18 et on a tous vieillis ensemble. C'est sûr que ça nous a aidés et encore plus formé une forte chimie. Il y a quelques joueurs qui se sont rachetés, mais en part de ça, on était vraiment proches. C'est une équipe spéciale qu'il y avait l'an dernier. Avant de parler rapidement de toi, avant qu'on se quitte parce que l'heure avance rapidement, j'aimerais simplement, est-ce que tu as un souvenir que ce soit idéalement cocasse que tu as avec Alec dans un bus ou dans un vestiaire des choses que tu vas dire ça, je ne l'oublierai pas. Ça m'a vraiment fait rire. On était roommate à l'hôtel. Alec faisait une pub de niaiseries. Je ne sais pas si je peux le dire à la caméra. On peut tout dire dans un podcast. C'est blablabla. Mais tu sais, des blagues avec des bacs d'eau et des affaires comme ça, Alec, il était bon là-dedans. Ah oui, il en a fait une couple. J'imagine que c'était toi qui étais toujours le cobaye de ses tours. J'étais au courant de qu'est-ce qu'il faisait. Il a-tu dit quoi le pire qu'il a fait? Le pire mauvais tour? Tu sais, la fois de bacs d'eau et de glace, tu cognes et tu ouvres la porte. Ah, c'est le top de la porte? Il mettait ça et tu ouvrais ça et ça tombait dessus? C'est comme, il met ça à terre. Ah, OK. Et là, tu cognes et tu ouvres ta porte, mettons. Il y a plein d'eau dans ta chambre d'hôtel et il faut que tu ramasses. Les hôtels, ils ont dû être contents de vous héberger après ça. C'est pour ça que tu avais débarré. Oui, c'est ça. Hey, wow. Excellent. Écoute, ça, c'est vraiment super. Avant de terminer, j'aimerais savoir premièrement, comment va ta saison jusqu'à maintenant, Bécomo, de ton côté à titre personnel? Personnellement, ça va bien. C'est sûr que j'aimerais se gagner plus de game mais on est une équipe jeune et ça va venir. Je pense qu'il faut juste qu'on apprenne à se faire confiance aussi. Pour l'an prochain, c'est quoi tes plans? Est-ce que tu as déjà des idées en tête ou un projet? Une ligne directrice où est-ce que tu peux t'en aller? J'ai commis à UNB, l'Université du Nouveau-Brunswick et c'est sûr que j'aimerais avoir un essai professionnel aussi, voir comment ça ressemble au Calais et me comparer un peu. Écoute, je te le souhaite, Benjamin, tu as été un joueur fort apprécié des partisans ici à l'armada de l'invite Beaubriand et je te souhaite la meilleure des chances de la part de tous les partisans et un gros merci d'avoir pris le temps de nous partager ces moments qui sont difficiles, je le sais, pour beaucoup d'entre vous mais c'est vraiment apprécié que vous prenez ce temps-là. Merci à toi. Ça fait plaisir, au revoir. Bye-bye. Nous sommes présentement avec l'entraîneur-chef de l'armada de l'invite Beaubriand, Bruce Richardson, m'en a dit Blake, mais c'est ton fils. Bruce Richardson, très heureux de te recevoir, Bruce, pour ce podcast. Écoute, c'est un événement qui est triste qu'on souligne aujourd'hui, mais je ne veux pas juste qu'on souligne le décès, le départ d'Alec Wade il y a déjà trois ans cette année. Écoute, je sais que tu le connaissais très bien, étant donné que c'est un ami de ton fils aussi puis que tu l'as coaché de longue date. J'aimerais qu'on en parle davantage. C'est quand exactement tu as connu Alec pour la première fois? Bien, c'est au camp d'entraînement du Midget 3 en 2017, 2018, si je ne me trompe pas. Les dates exacts, je ne suis pas bien sûr. c'est ça, 2015, 2016, 2016, C'est au camp d'entraînement 2016, les Grenadiers de Chattagy, Alec était venu au camp pour se tailler un poste et puis c'est là que j'avais fait sa rencontre pour la première fois. Puis il m'avait vraiment impressionné par sa fougue, sa détermination, son énergie. Il me faisait penser un peu à moi comment je jouais dans le temps. Il était tout le temps dans la face, il dérageait beaucoup les autres joueurs donc ça me parlait beaucoup ça dans le temps. On le comparait, j'ai entendu certaines personnes le comparer à Brendan Gallagher si on veut au niveau de la Ligue nationale. On parle un peu du même gabarit, du même type de joueur j'imagine. La fougue est capable de la mettre dedans, il a quand même des bonnes mains en général. Est-ce que c'était un peu ce moule de joueurs-là que tu voulais faire avec lui? Bien oui, c'est sûr qu'on m'a déjà trouvé un plus grand rôle au niveau de sa contribution offensive. Quand il est arrivé au junior, il était plus dans une chaise de troisième, quatrième ligne mais il n'a pas eu le temps vraiment de faire sa place le fait que qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Au milieu de 3, il a été vraiment capable de faire les deux ans qu'il a joué avec moi, il a quand même fait des points et il a produit offensivement et il était vraiment utilisé offensivement dans des situations défensives, sur le powerplay, des avantages numériques. Il était vraiment polyvalent en plus de faire péter la coche des autres équipes par sa fougue et sa détermination. Il ne sait pas ça se faire aller le clapet des fois sur la glace. Il n'avait pas peur de rentrer dans la bulle des autres joueurs. C'est un joueur que tu haïssais jouer contre mais que tu aimais avoir dans ton équipe. Effectivement, c'est ça que j'ai entendu. le plus de joueurs qui revient le plus souvent par la bouche des autres de ses coéquipiers et je pense qu'il s'est fait aimer rapidement aussi dans le vestiaire de l'armada parce qu'il n'a pas été très longtemps non plus dans l'entourage de l'équipe mais de ce que les gens m'ont dit, ça a été très rapide de son côté à se faire aimer quand on pense à jeter les gants ou à faire une mise en échec devant le banc des joueurs pour réveiller un peu ses troupes. C'était un peu son rôle qui se donnait dans cette équipe-là. Est-ce que toi t'as été en fait un, j'imagine que t'as parlé en positif pour aller le chercher, est-ce que c'était vraiment une des, parce qu'il est venu dans la transaction de Benjamin Corbeil, est-ce que c'était vraiment une des pièces que tu voulais absolument dans cette transaction-là ou t'as pas été impliqué dans le dossier? Écoute, ben oui, j'ai été impliqué, c'est sûr, je l'avais coaché pendant deux ans et on recommençait un peu à zéro ma première année on avait fait beaucoup d'échanges et puis Alec était venu disponible et puis j'avais parlé avec Pierre Coutier j'avais dit c'est un joueur qui est dans l'identité de l'armada qui joue fort qui patine qui est fatiguant à jouer contre qui a une éthique de travail incroyable puis dans la situation qu'on était, on était vraiment jeunes ça nous prenait du caractère puis Alec il emmenait du caractère donc quand il est venu disponible au prix qu'on était prêt à payer ben on a fait la transaction puis c'est là aussi Alec il était pas il savait que ces jours étaient peut-être contents avec Drummondville le fait qu'eux autres cette année-là c'était l'année où il y avait quand même un club assez vieux fait qu'il n'y aurait peut-être pas eu le temps de glace qu'il aurait voulu fait qu'on s'avait parlé puis on avait réussi à s'entendre avec Drummondville pour l'emmener avec nous autres puis j'étais vraiment content parce que c'était un gars que j'avais quand même j'avais créé un lien avec lui une chimie puis tu sais c'était le fun de le voir s'en venir avec nous autres puis on avait un respect mutuel au niveau coach et joueur fait que je pense que ça a été plaisant de l'emmener avec nous autres puis de pouvoir le voir jouer avec nous autres en plus il y avait déjà quand même des bons amis dans le vestiaire on pense à Samuel Desgroseilliers avec Simon Pinard avec Benjamin Corbeil qui vient avec lui dans la transaction je ne savais pas c'était son roommate comme il me disait avec Drummond fait qu'il se connaissait très bien ton fils également Blake fait que tu sais ça faisait quand même un petit noyau de gars qui se connaissait bien puis j'imagine c'était une des mentalités que tu avais avec l'armada de garder un noyau solide pour les années à venir qui aurait été certainement qui aurait fait partie de ce noyau-là certainement c'est sûr quand il est arrivé il y avait des Zach Roy aussi des Sam Desgroseilliers des Blake des moi même Martin Simonot notre gérant d'équipement on avait tous été avec les Grenadiers fait qu'on avait eu on avait une connexion ensemble quand tu as déjà travaillé avec du monde puis que tu as eu du succès avec ce monde-là c'est tout le temps plaisant de continuer à travailler avec ce monde-là fait que c'est sûr que quand il était arrivé avec nous autres il était vraiment content il était vraiment excité de ce nouveau défi-là et puis écoute il comprenait son rôle il l'acceptait puis il le faisait à merveille effectivement il le faisait à merveille dans le peu de temps qu'il était là avec l'équipe on a vraiment vu l'importance qu'il avait son rôle commençait à se définir de match en match et puis il n'avait pas peur de frapper même son ancienne équipe les votes je me rappelle d'une mise en échec qui avait été disons que c'est lui qui avait revolé mais il n'avait pas eu peur de revenir à la charge même si c'était ses anciennes équipe il n'avait pas peur de s'impliquer on se dit dans le terme hockey de salir le nez il comprenait son rôle il l'acceptait puis il le faisait à merveille puis quand c'était le temps il n'avait pas peur de jeter les gants aussi puis de se battre avec des 6 pieds 8 s'il fallait des 350 livres vraiment il était courageux ça me faisait passer à moi c'est pour ça que j'avais un lien quand même assez proche puis avec lui puis j'ai voulu l'emmener avec nous autres parce que c'était le type de joueur que j'aimais avoir à l'entour de nos jeunes joueurs puis je pense qu'il faisait ce rôle-là à merveille effectivement écoute là c'est sûr qu'on a vécu toutes sortes d'émotions avec Alec Huys que ce soit la joie on s'entend qu'il a fait rire bien des coéquipiers par des tours également dans ses chambres d'hôtel j'ai entendu parler d'un certain bac d'eau qui se faisait aller dans ce cas je ne sais pas si tu étais au courant Alec c'était lui puis des groseillers je les appelais mes deux j'essaie de dire un terme pour ne pas dire le mot mais les deux les deux gars il fallait que tout le temps j'aille à l'oeil les deux snow ils font des exactement les deux snow j'ai tout le temps j'ai check à l'oeil mais tu sais c'était jamais pour mal faire c'était vraiment pour garder l'atmosphère loose puis que les gars ils aient du fun aussi c'est des joueurs qu'on n'est pas obligé il ne faut pas oublier qu'il faut avoir du fun aussi puis quand quelqu'un se faisait faire un coup la première personne qui se faisait pointer du doigt c'était Alec ou Sam le groseiller parce qu'ils étaient les deux ensemble c'était Alec puis il gardait tout le temps il aimait se faire rire les gars puis il gardait tout le temps tout le monde sharp puis celui qui vive quand il était à l'entour de lui oui c'est ça j'ai entendu Benjamin Corbeil pauvre lui qui était son co-chambreur et puis ça a l'air qu'il ne pouvait pas dormir tout le temps les yeux fermés non mais tu sais Alec c'était ça ça faisait partie de son de son joueur son identité en tant que joueur d'emmener ça tu sais il se faisait respecter il se faisait aimer par les joueurs parce qu'il acceptait puis il travaillait tellement fort mais aussi à cause de c'était tellement un bon coéquipier aussi que tu sais les gars le respectaient encore plus effectivement Bruce il va falloir que je te parle du bout de l'entrevue un peu moins le fun mais comment t'as appris cette nouvelle-là où est-ce que t'étais comment tu l'as appris en fait ben moi c'est le 3 à 7h le matin on avait une journée de congé cette journée-là et puis Alec le soir d'avant il était venu me voir pour me demander si il pouvait aller coucher chez sa blonde et puis j'avais dit on avait gagné contre Charlottetown ce soir-là et puis comme je viens de dire on avait congé le dimanche donc j'avais donné la permission le fait qu'il restait à Mercier aussi qui n'est pas très loin de Bois-Brient donc il était parti coucher chez sa blonde et puis le lendemain matin j'ai reçu un appel à 7h le matin de son père Luc qui était en pleurs en sanglots puis qui me disait Reader il est mort il t'aimait tellement il te respectait Reader il est mort Reader il est mort puis il n'arrêtait pas de me le répéter là je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait la première fois qu'il a appelé ça avait sonné mais je l'avais laissé parce qu'il était comme 6h45 mais là la personne elle n'arrêtait pas d'arrêter d'appeler sur mon cellulaire puis je laisse tout le temps mon cellulaire ouvert au cas qu'il arriverait une situation avec les joueurs il faut tout le temps on est responsable surtout que les gars sont en passion c'est notre responsabilité c'est important pour nous autres de s'assurer qu'on est là s'il arrive des situations de même ou d'autres situations c'est son père qui m'a appelé à 7h le matin je suis équipé honnêtement je pensais vraiment que j'étais dans un rêve mais non je n'étais vraiment pas dans un rêve c'est comme ça que je l'ai appris par son père c'est moi en fait qui ai été la première personne puis après ça à le savoir puis après ça il a fallu vraiment que je contacte l'organisation que ce soit Martin Tremblay Mario Marouet Joël Bouchard Pierre Cloutier tout le monde puis écoute là ça s'est déboulé quand même rapidement après ça on sait que les réseaux sociaux avec les téléphones puis tout ça c'est facile c'était de faire une rencontre avec les joueurs il y avait des psychologues pour s'assurer de bien faire ça on s'est rencontrés en fin d'après-midi pour vraiment discuter puis d'annoncer la nouvelle mais c'est sûr que les joueurs le savaient tout pendant des semaines puis encore j'ai encore une chanson qui te reste dans ta tête Reader il est mort Reader il est mort je me rappelle beaucoup de ça mais je me rappelle aussi dans les paroles de Luc qui me disait il te respectait tellement il t'aimait tellement il arrêtait il voulait aller à la guerre pour toi il t'appréciait donc j'essaie de garder ces mots-là du père de Reader de Dalek qui me réconforte dans cette situation-là peut-être un peu effectivement c'est la meilleure chose à faire je pense d'en garder c'est triste comme événement mais il ne faut pas non plus garder ce souvenir-là qui est lourd puis je pense de garder ces belles paroles-là de son père peut t'aider à traverser justement tout ça sans rester un peu traumatisé on a vu également la tristesse au niveau du vestiaire le match suivant je pense qu'il était le 7 contre les Tigres à Blainville qui avait quand même une cérémonie qui a été magnifique très bien organisée par l'organisation de l'armada il y avait beaucoup d'émotions sur la glace les gars devaient jouer une game en plus après raconte-nous comment toi t'as vécu ce match-là de retour après cette tragédie-là ça a été très tough je te dirais que la game du mercredi est venue quand même assez vite je ne m'attendais pas qu'on la joue mais regarde je pense que la meilleure affaire c'était de la jouer pour essayer d'oublier un peu ça pendant quelques heures mais c'est impossible c'est impossible quand tu perds un de tes joueurs puis un des joueurs un de tes joueurs que ça faisait une couple d'années que tu coachais puis tu avais créé un lien avec c'est tout le temps plus difficile c'est sûr et certain que ça a été difficile la première la première semaine mais je pense que la game contre l'armada ça a été vraiment où on a réussi à passer à travail en équipe puis qu'on avait gagné ce match-là qui faisait en sorte qu'on l'avait dédié à Alec puis tout ça avec la cérémonie c'était là que j'avais revu ses parents puis tout ça ça a été une soirée assez émotive je me rappelle comme si c'était hier mais c'est une soirée qui s'est finie quand même avec la victoire puis avec des beaux souvenirs de Alec Effectivement on a vu également un certain tissage serré au niveau du groupe dans le vestiaire après cet événement-là j'ai l'impression que ça malheureusement puis heureusement à la fois ça a soudé le vestiaire jusqu'aux séries l'an passé parce que c'était le même noyau qui est resté quand même la plupart est-ce que tu as eu ce feeling-là au niveau du vestiaire que ça a contribué un peu cette première année-là on avait fait beaucoup d'échanges on avait rajeuni l'équipe qui faisait partie de ce noyau-là quand Alec est décédé ce noyau-là a quand même resté les Pinault les Corbeil les Laving les Rois les Tourigny les Richardson c'est toute cette gang-là puis j'en oublie il avait 17 ans cette année-là l'année d'après on était supposé être un peu encore en reconstruction puis on avait gagné on avait fini premier dans notre division parce que notre chimie d'équipe était tellement incroyable peut-être sur papier ou on n'était peut-être pas étiqueté de finir en haut de notre division mais je pense le fait qu'on avait des liens puis on avait tellement une belle chimie d'équipe puis les gars venaient à l'aréna avec toujours un bon mindset un bon comment je peux dire ça un bon mindset où les gars venaient pour travailler venaient pour compétitionner puis ils voulaient s'améliorer puis ils nous challengeaient les coachs à vouloir en vouloir plus puis là on avait été arrêtés avant que les séries commencent par la fameuse je pense qu'il y a une pandémie qui a commencé pendant ce temps-là ça me dit de quoi exactement puis là l'année passée quand on est arrivé à maturité encore avec le même groupe les Luke Edmund comme capitaine je l'avais oublié lui Luke Edmund qui a rassemblé tous ces gars-là on a quand même connu une bonne saison dans la pandémie puis on n'a peut-être pas fait les échanges qu'on aurait dû faire dans une année normale mais c'était normal qu'on ne les fasse pas parce qu'on avait beaucoup trop d'incertitudes de savoir si c'était probable une saison ou pas et puis regarde on était à une victoire de Batlétique de Victoriaville dans le dernier match puis c'est eux autres qui ont gagné mais tu sais sans que nous autres on ait fait vraiment des échanges fait tu sais je te dirais que tu as raison que quand cette situation-là arrive il faut que tu essayes de regarder s'il y a un sens à ce qui vient d'arriver là puis je pense qu'on s'est tous tenus ensemble de vivre un événement comme ça c'est tout le temps triste c'est tout le temps difficile puis les gars ils se sont soutenus dans cette situation-là puis ça a fait en sorte qu'ils vont rester ça va rester gravé à mémoire ces gars-là vont tout le temps se rappeler un ou l'autre à cause de cet événement-là puis ça va faire en sorte qu'ils vont grandir et puis ils vont avoir maturé aussi dans toute cette histoire-là puis même moi comme entraîneur on n'est pas éduqué à faire face à des choses comme ça comme entraîneur c'est pas quelque chose qu'il y a une école d'entraîneur puis qu'ils te disent s'il arrive une situation comme ça puis que tu réagisses comme ça on est blessés nous autres aussi dans une situation comme ça ça nous fait mal on a des jeunes on a des enfants puis c'est pas supposé d'arriver ces situations-là puis quand tu passes à travail de ça puis il faut que tu consoles 20-25 joueurs mais toi aussi t'as besoin de te faire consoler aussi puis des fois c'est pas très facile mais regarde on a passé à travail l'aide de la famille entre nous autres on s'est aidés avec l'organisation avec Québec Or avec Mario Marois et toute cette gang-là on a réussi à passer à travail puis regarde encore aujourd'hui c'est des moments difficiles mais on essaie de regarder ça positivement puis de regarder la légacy qu'Alec a laissé et puis c'est ça c'est ça qu'on va se souvenir et non de la journée du 3 mars je pense que c'est la meilleure façon de le voir c'est garder l'héritage qu'Alec a voulu nous laisser en fait qui nous a laissé par ses performances par ce qui a donné en fait comme héritage à ses coéquipiers dans le vestiaire sa joie de vivre son bonheur ses petites niaiseries et ses là je pense que c'est tout ça que les gens vont se rappeler de lui au-delà de cette journée maudite-là du 3 mars que personne veut se rappeler surtout toi j'imagine il doit avoir un côté de toi que tu as sûrement toujours peur un peu quand le téléphone sonne de bonheur surtout tu as des enfants toi aussi j'imagine on a toujours on a tout le temps c'est sûr que quand un téléphone sonne la nuit ou le matin de bonheur ou tard le soir tu as tout le temps une inquiétude même avant ça mais c'est sûr que le 3 mars va rester gravé dans ma mémoire à la vie mais j'essaie de laisser graver à mémoire j'essaie de laisser graver dans ma mémoire positivement puis de me rappeler les bons souvenirs le but que Alec avait scoré lors de ma première année que j'étais revenu major 3 avec Alec on avait une équipe on avait perdu beaucoup de joueurs aux juniors majeurs on était vraiment jeunes et puis on avait battu les Vikings de Saint-Dustache d'Alexis Lafrenière on avait fini 14e sur 15 puis on avait éliminé la deuxième position puis c'était Alec qui avait scoré le but en prolongation dans le match ultime je vais me rappeler de ses souvenirs-là du but puis de la réaction de tout le monde sur le banc puis après dans l'autobus c'est ça que je vais me rappeler d'Alex et puis aussi des déniaiseries qu'il a faites puis des fois que j'ai été obligé de le suspendre parce qu'il avait fait des niaiseries mais tu es toujours exactement c'était tout le temps dans le fait qu'il devienne un bon citoyen puis je suis convaincu qu'il serait devenu un bon citoyen s'il serait encore avec moi comment il était au-delà de la glace mettons dans l'autobus est-ce quelqu'un qui était plus solitaire ou il se collait beaucoup de gens c'était un gars qui aimait ça avoir du fun c'était un gars qui avait du leadership dans lui c'était un rassembleur les gars se collaient beaucoup à lui parce qu'il avait une prestance une présence de la manière qu'il jouait vu qu'il jouait tough ces gars-là sont tout le temps bien respectés c'est un gars qui aimait ça faire des niaiseries avoir du fun c'est sûr et certain que c'était un clown un bout en train c'était pas un gars qui était réservé quand les gars avaient du fun c'était un gars qui était tout le temps le premier à vouloir le faire c'était un gars qui avait une joie de vivre qui avait une joie de vivre c'est comme ça aussi qu'il était à l'extérieur comme qu'il était sur la glace très respectueux à l'école il était vraiment c'est un petit gars qui avait des belles valeurs familiales il avait sa personnalité mais il avait aussi ses valeurs qui étaient très 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 importantes dont le respect l'éthique de travail toutes les choses qui ont fait de lui le succès qu'il a eu puis pour ça qu'on en parle encore de lui aujourd'hui il a marqué les mémoires des partisans de l'armada pour le peu de temps qui a été là en plus tout le monde se rappelle de lui puis également ses anciens coéquipiers comme je disais puis il y a un livre également qui va sortir prochainement que je suis en train de parler avec l'autrice Gwen qui va sortir ce livre-là que j'ai participé par mes photos vous ne veux pas parce que j'avais quelques photos prises d'Alec donc ça va être en librairie au mois de d'août de ce que j'ai cru comprendre entre les branches et on va le recevoir plus tard dans ce podcast-là donc écoute moi j'ai été j'ai été honoré que Gwen me demande d'écrire le mot de la fin de ce livre-là fait que c'est moi qui vais avoir écrit fait que je suis vraiment ça m'a touché quand Gwen m'a demandé ça puis que je fasse partie de ça on aime ça gagner des coupes Stanley on aime ça gagner des coupes du président on aime ça gagner des games de hockey mais on fait du hockey aussi pour toucher certains gens pour puis tu sais quand elle m'a demandé ça j'ai été vraiment honoré et touché de pouvoir le faire fait que je suis vraiment content de faire partie de ce livre-là que Gwen va publier écoute on va partager ce projet-là ensemble ça va me faire plaisir également de lui offrir mes photos pour sa couverture et pour le reste du livre fait qu'on va on va espérer que ce livre-là se vende le plus possible puis que les gens puissent connaître l'histoire d'Alec davantage donc un gros merci Bruce d'avoir été avec nous pour ce podcast-là puis j'invite les gens à connaître l'histoire d'Alec par ses co-occupiers dans les prochaines interventions dans ce podcast parfait merci beaucoup merci alors nous poursuivons cet épisode hommage à Alec Reed ce balado en fait hommage à Alec Reed en compagnie de Simon Pinard ancien attaquant de l'Armada de Blainville-Bois-Briant maintenant membre de l'organisation des Olympiques de Gatineau alors merci beaucoup Simon d'avoir accepté notre invitation merci à toi écoute Simon premièrement tu sais tu connaissais très bien Alec durant ton temps avec l'Armada tu l'avais déjà côtoyé plus tôt dans ta carrière au niveau mi-jet on en avait déjà parlé un peu ensemble raconte-nous ton souvenir que tu avais d'Alec avant ton arrivée à l'Armada ben ça a commencé quand j'étais mi-jet 3 ma deuxième année tu sais je jouais déjà contre Alec lui il jouait pour Chateau Gay moi je jouais pour Magog puis tu sais ça a comme vraiment commencé sur la grâce c'est juste au début on sait comment qu'Alec jouait quand même intense assez rough au début les deux on se niaisait un peu puis là maintenant c'est comme tourné un peu en amitié sur la grâce c'est quelqu'un déjà que je respectais beaucoup en partant puis non c'est ça ça a commencé mi-jet puis là après ça on a eu une série en demi-finale contre Chateau Gay puis ça s'était terminé en sept match puis après le cinquième match qu'on avait gagné Alec m'avait écrit sur Instagram un message comme quoi félicitations bonne chance pour la suite puis aller gagner ça déjà en partant il y avait comme un lien qui s'était créé entre moi puis lui puis ça a juste continué par la suite quand on a commencé à jouer contre Junior puis dans le fond quand t'as appris son arrivée avec l'armada c'était quoi ta première réaction ben j'étais super on sait un peu comment t'as des rumeurs t'as entendu pour parler puis nous autres cette année-là dans le fond justement on a comme vidé le club un peu à Noël puis là on a des pour parler comme quoi peut-être qu'Alex en venait puis justement Samène des Groseilliers qui m'en parlait il y a peut-être des chances qui s'en viennent donc pour moi c'est un point positif c'est un ami c'est quelqu'un que je voulais avoir de mon côté c'était pas le fun que je voulais construire c'est quelqu'un que tu vas avoir de ton côté puis non j'étais super content quand j'ai appris son arrivée avec l'armada au niveau du vestiaire te rappelles-tu de la réaction des gars au niveau de son premier match avec l'équipe parce qu'on sait qu'Alex avait un style particulier à lui aimait déranger l'adversaire un peu comme Bruce nous le disait il avait du chien dans le nez il n'avait pas peur de se mettre de salir le nez d'aller dans le trafic puis de déranger l'adversaire j'imagine que ça a été apprécié au niveau du vestiaire et ça très rapidement ouais c'est sûr comme je viens de te mentionner c'est quelqu'un que tu vas avoir de ton côté puis c'est un super bon gars quand il est arrivé dans la chambre tout le monde l'a apprécié ça n'a pas été long une équipe de hockey souvent tu passes 6-7 jours par semaine ensemble comme je l'ai dit c'est une super bonne personne quand il est arrivé il est juste vraiment super bien intégré à l'équipe je connais déjà aussi des gars je pense à Benjamin Corbeil avec qui il avait joué à Drummond avec des gros qui il avait joué avant Blake aussi Bruce aussi il est arrivé dans un territoire qui n'était pas inconnu à lui je pense que ça a vraiment facilité l'intégration puis même moi je le connaissais déjà un peu après ça ça a vraiment été facile pour lui de se joindre à l'équipe effectivement tu as-tu été parmi ses victimes au niveau de ses mauvais coups parce que j'ai entendu une couple de rumeurs de trucs il y a eu des bacs d'eau dans des hôtels des choses comme ça as-tu été parmi ses victimes non heureusement non j'ai été parmi non c'est ça c'est un petit parsoeur mais non moi comme je dis j'étais du bon côté je pense qu'on se le met bien moi puis lui ok ok tu étais chanceux au moins c'est bon j'ai entendu Benjamin Corbeil disons qui a été son roommate il y a eu plusieurs disons de ces coups-là qui ont été à son endroit c'est quand même assez drôle écoute au niveau du hockey en tant que tel c'était quoi selon toi sa place qu'il aurait pu avoir dans les années à venir avec l'armada ou avec une autre équipe parce qu'on sentait qu'il y avait un potentiel offensif qui n'avait pas eu sa place nécessairement avec les voltigeurs est-ce que tu sentais qu'il y aurait peut-être eu plus d'implication au niveau d'un trio offensif ou ça aurait été vraiment un joueur plus d'énergie troisième, quatrième trio peut-être ben c'est sûr qu'on était dans une équipe qui était en reconstruction je pense que tout le monde en ce moment-là avait à se prouver n'importe qui aurait pu aller sur un trio plus offensif comme aurait pu jouer un exemple sur un trio qui est plus défensif pour amener l'énergie mais Alec on le sait c'est quelqu'un qui allait intense il n'avait pas peur de personne que le gars il mesure 6 pieds 5 puis que lui il se trouve bien plus petit ça ne le dérangeait pas il allait dans les coins c'est un gars que tu voulais avoir avec toi puis tu sais que si tu vas aller à la guerre c'est avec un gars de même que tu veux y aller effectivement comme je t'ai dit c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur qu'il va fort donc moi je pense qu'il aurait pu avoir une chance comme tu l'as dit c'est un trio peut-être plus offensif comme qu'il aurait pu aussi juste apporter de l'énergie mais c'est pas nécessairement parce que tu apportes de l'énergie que tu ne vas peut-être pas produire offensivement ou quelque chose c'est des choses qu'on aurait tous aimé voir puis c'est ça c'est ça c'est dommage mais tu sais c'est vraiment ça moi la première fois que je l'ai vu c'est vraiment Brendan Gallagher qui m'est venu en tête le style de joueur un gars qui est une petite peste en d'autres termes un gars qui trie dans la face mesure 5 pieds 8 puis là t'es comme je mesure 6 pieds 5 puis toi tu me ris dans la face il n'avait pas peur même contre ses anciens coéquipiers contre Drummond une fois j'ai vu il avait frappé un gars devant le banc de Drummond en plus très solide c'est lui qui avait revoilé qui a de fer en l'air puis c'était relevé dans sa face mais t'es-tu droppé voyons il n'est pas un peu heureux lui-là tu sais il venait d'arriver avec l'équipe puis tout de suite on savait déjà quel genre de joueur que c'était puis tout le monde à date dans le balado a résumé de la même façon peu importe la taille de l'autre adversaire il n'aurait pas peur de dropper contre lui donc c'est quand même assez spécial comme joueur parce qu'il n'y en a pas beaucoup des joueurs de caractère qui sont aussi courageux que ça puis il y avait aussi un potentiel offensif comme Bruce le disait avec Château-Gui il avait éliminé l'équipe d'Alexis Lafrenière en deuxième prolongation grâce à son but ça a été c'est quand même assez spécial ça aussi dans le fond tout ce qui est de la nouvelle au niveau plus tristesse si on veut toi où est-ce que t'étais quand tu l'as appris cette nouvelle-là est-ce que tu te rappelles où est-ce que t'étais quand tu l'as appris exactement ben c'était un dimanche matin je me souviens bien on était Bruce vous avait donné l'autorisation de retourner chez nous pour je pense que c'était la semaine de relâche on revenait pas avant le mort du soir à nos pensions moi qui étais à Drummondville c'est pas trop loin j'étais comme passé un petit deux jours chez moi puis tu sais non c'est un petit dimanche matin assez tranquille j'avais pas mon téléphone proche de moi ce qui est quand même assez bizarre habituellement je me lève je regarde un peu ce qui se passe puis là je sais pas pourquoi j'avais pas mon téléphone puis un moment donné je le prends puis je m'envoie comme déjeuner avec ma famille puis là mon téléphone n'arrête pas de sonner puis tu sais je porte pas attention je me dis c'est pas nécessairement quelque chose qui doit être important un dimanche je sais pas des fois des fois on a un groupe on avait un groupe les gars ensemble je me dis c'est peut-être eux autres qui écrient dedans ça fait beaucoup de notifications puis finalement à un moment donné j'attends un peu je regarde mon téléphone puis c'est Nathan Lavoie qui m'écrit puis il dit appelle moi j'ai quelque chose à te dire tout ça je comprends pas trop je l'appelle il y avait aussi je pense Benjamin m'avait écrit Degrou m'avait écrit Simon Laving m'avait écrit je me doutais que quelque chose se passait mais quoi exactement tu t'attends jamais à ça puis là c'est Nathan justement qui m'a comme appris ça puis là au début tu t'es arrête de niaiser je te crois pas je pense pas que c'est possible je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver à un jeune de 18 ans puis que t'as vu la veille parce que justement on venait de jouer une game on venait de gagner une grosse game puis tu t'es tu dis ben voyons on se revoit mordi puis tu te poses pas de questions par rapport à ça c'était la veille que vous aviez joué ouais c'est ça puis là Alec il jouait pas je me souviens bien parce que il avait comme eu je pense il y a eu je pense qu'il avait fait une crise ou quelque chose pas longtemps avant fait que là il était comme tenu à l'écart du jeu ou quelque chose puis tu sais non c'est ça fait que là justement c'est Nathan qui me l'a appris après ça j'ai appelé j'ai appelé des gros puis là tu sais ça a comme tout ça a comme tout déboulé assez rapidement tu sais ça a pas été long que la nouvelle a fait le tour partout tu sais sur les réseaux sociaux donc non tu sais c'est un moment que je sais malheureusement je vais toujours me souvenir de ça tu sais comment ça s'est déroulé puis tout ça mais non c'est pas mal comme ça je l'ai appris est-ce que tu savais à ce moment-là ton premier feeling que c'était une crise d'épilepsie qui aurait pu causer sa mort ou tu disais il y a-tu un accident à quoi tu pensais à ce moment-là quand on t'a appelé bien tu sais c'est sûr que là au début je comprenais pas trop fait que tu sais j'ai comme pas vraiment posé de questions en attendant puis là après ça quand j'ai appelé Samuel tu sais Sam est quand même assez proche de sa famille à lui puis tu sais de ses amis puis aussi Frédéric Abraham qui était son co-chambreur mais qui habitait en pension avec lui puis je pense que lui il avait peut-être déjà parlé à Sam puis là je pense c'est Sam qui me l'a comme appris comme ça mais tu sais encore là tout a déboulé assez vite tu sais c'est quelque chose qui est tu sais tu pars au téléphone avec quelqu'un puis on dirait ça passe comme ça tu sais tu t'en rends même pas compte c'est sûr l'information il dit quelque chose on dirait ça rentre pas tu sais tu comprends pas trop puis là finalement après ça c'est le soir même on est remontés pour aller à nos pensions à l'aréna puis c'est là tu sais que l'équipe nous a comme plus fait un mettre un résumé de ce qui s'était passé même tu sais encore là il fallait attendre un peu de voir la réelle cause mais tu sais c'est ça c'est ça qu'on s'était à dire un peu ça a dû être un moment j'imagine ce moment-là où vous êtes tous réunis dans le vestiaire de l'armada ensemble j'imagine qu'il a dû avoir un certain moment d'émotion surtout en voyant le vestiaire d'Alec vide ou en fait occupé par ses vêtements mais avec personne à l'intérieur j'imagine que ça a dû faire un certain choc de voir ça rentrant dans le vestiaire ouais non je me souviens pas je me souviens pas peut-être de quelqu'un qui pleurait pas ce soir-là tu sais je me souviens moi j'étais assis dans un coin à côté d'Antoine Rochon puis Corbeil puis Bruce essayait de faire un speech pour nous ramener un peu à la vie normale mais c'est pas tu sais tu sais c'est vrai de l'écouter tu sais tout le monde pleurait tu sais t'essaies justement de comme contenir tes émotions puis en même temps tu sais tu penses à exemple Samuel qui le connaît depuis longtemps tu sais des gars qui ont comme grandis avec depuis qu'ils sont jeunes puis tu sais même nous autres qui allait qu'il venait d'arriver dans l'équipe tu vois que ça a eu un impact immense sur l'équipe fait que tu sais non ça a vraiment été quelque chose de tragique pour l'équipe est-ce que tu penses que cet événement-là vous a rassemblé tu sais j'en ai parlé avec d'autres des invités dans ce balado puis tu sais est-ce que tu as senti un certain effet rassembleur on sait que c'est une cause qui était un événement en fait qui était d'une tristesse incroyable mais on dirait que tout ça après vous a comme rallié tous ensemble au point que vous êtes devenu extrêmement soudé jusqu'aux séries de l'an passé vous aviez un noyau un groupe de joueurs qui était très très proche en partant du capitaine Luke Edmond et compagnie est-ce que tu as l'impression que c'est à partir de cet événement-là que vous êtes un peu rapproché en tant que groupe ouais je savais ça d'accord on était déjà quand même un groupe assez soudé à la base on avait quand même une bonne base par les 17-18 ans on était quand même beaucoup qui sont arrivés en même temps déjà là on était assez soudés puis non je pense qu'un événement comme ça tu vas t'en souvenir toute ta vie tu te souviens avec qui tu étais avec qui tu as vécu ça comment tu as pu au moins passer au travail de tout ça c'est des moments c'est des personnes que tu ne vas jamais oublier c'est un peu comme une équipe que tu vas gagner la coupe avec c'est des événements que c'est marquant pour toi par exemple la coupe c'est du bonheur mais tu sais c'est un événement qui était de tristesse mais tu sais c'est quand même quelque chose puis tu dis ok oui c'est vrai j'étais avec tel gars puis je me souviens on jouait contre Victo la game d'après puis je ne me souviens pas que quelqu'un s'est tenté de jouer pour un des rares matchs tu te dis oui c'est un événement qui c'était pour lui ce match-là mais tu n'as pas envie de jouer j'aimerais bien mieux que ce gars-là soit dans la chambre à côté de moi puis qu'il s'en vient dans la gueule avec moi effectivement je me rappelle de ce match-là on en a parlé également avec les autres invités le 7 mars 2019 contre Victoriaville à Boisbriand le centre d'excellence Port-Rousseau était plein à côté les gens voulaient assister à ce moment-là voulaient partager votre tristesse puis vous soutenir on a senti vraiment une vague d'amour envers les joueurs de l'armada de la part des partisans j'ai senti cette émotion-là sur la glace parce que j'étais sur la glace en tant que photographe avec vous puis tu sais en tant que photographe on n'est pas préparé non plus à prendre des photos style plus morbide le mortuaire c'était pas c'était pas du tout une ambiance qui était agréable c'était pas des photos d'action comme habituellement puis de voir tous les joueurs qu'on sait à quel point vous êtes intense que vous êtes impliqué dans un match et de vous voir tous pleurer les uns sur les autres avant une game ça sortait de l'imaginaire c'était vraiment spécial c'était à la fois un beau moment parce que c'était très bien organisé par l'armada je pense que l'armada a fait bien des choses a bien encadré les joueurs de l'organisation puis également a fait un bel homage à Alec mais c'est un match qui était difficile de devoir vivre ces émotions-là de voir la mère d'Alec complètement démolie sa famille et compagnie et là de devoir jouer un match après ça comment toi tu l'as vécu cette journée-là non ça n'a pas été un match facile honnêtement je te dirais c'est peut-être un de mes pires en carrière junior je vais m'en souvenir parce que justement je parlais à la game à mes parents puis ils me disaient ouais on fait tous en paix avec ça c'est pas un événement qui est censé être normal t'es pas t'es pas censé vivre ça quand à Storj tu dis pas c'est pas possible c'est des drames qui arrivent tu t'en attends juste pas t'essayes je me souviens pendant la cérémonie on était tous en rond autour du point du point de mise au jeu centrale j'avais l'âme aux yeux je pleurais sur la glace puis après ça faut que tu joues un match de hockey on dit souvent contrôler tes émotions les émotions c'était trop tu pouvais pas c'était trop difficile à contrôler ça n'a pas été un bon match mais ça a été quand même comme tu as dit l'armada a super bien fait ça ça a quand même été une belle cérémonie pour lui le fait qu'elle ait mis justement son numéro sur le mur de son excellence c'est quelque chose qui montre que c'est une organisation avec beaucoup de classes comme tu l'as dit c'était quand même un beau moment malgré tout il avait également pris le temps de commander des petites épinglottes que j'ai ici sur moi AR13 et je pense que c'était au coût de 3$ puis les fonds en fait allaient directement à la recherche pour l'épilepsie donc c'était une belle vraiment tous les petits détails avaient bien été pensés de la part de l'organisation de l'armada puis je les félicite encore c'est pas parce que j'étais à l'époque membre de cette organisation là mais c'est vraiment on le voit dans toutes sortes d'organisations qui vivent des tragédies puis on avait vécu un an quasiment jour pour jour avant la fameuse tragédie des Broncos d'Humboldt qui était d'une tristesse incroyable qu'on avait également souligné à l'armada tu sais c'était des on dirait on revivait le jour de la marmotte mais c'était toujours de pire en pire on espérait juste qu'au mois de mars 2020 il n'y aille pas de mauvaises nouvelles cette fois-là finalement c'était le début de la pandémie ça a comme été un autre ça n'avait aucun sens pour vrai on dirait qu'à chaque printemps début de printemps c'était une bad luck après l'autre on espérait que cette année le mois de mars ça date ça en est mieux écoute Simon de ton côté en terminant j'aimerais simplement savoir c'est quoi ton meilleur souvenir que tu gardes d'Alec que ce soit au niveau personnel que ce soit au niveau de joueur que ce soit un souvenir cocasse peu importe au restaurant à l'hôtel n'importe quoi que tu as comme souvenir de lui il y a des souvenirs qu'on y a entre les boys il n'y a pas de trouble qu'est-ce qu'il se dit mettons sans farce quand il est arrivé nous autres à l'année qu'on est ensemble dans nos cours au cégep c'est juste moi j'arrivais quand même un petit peu plus de bonheur que lui puis c'est juste de le voir rentrer il avait comme une espèce de gourde je suis quasiment quasiment un 2 litres puis il arrivait avec ça dans la classe il rentrait il voyait tout souriant il s'en venait je prenais sa petite place à côté de moi il rentrait on faisait notre cours de filo ensemble après ça on partait on s'en allait à l'aréna c'était tous des petits moments comme ça que tu voyais arriver tu voyais à quel point qui apportait de la joie du bonheur c'est des petits moments que je vais toujours me souvenir de lui puis non je dirais il n'y a pas un moment où je peux te dire ok oui ça c'est celui-là c'est mon moment préféré que j'ai passé avec lui mais tu sais c'est toutes les petites choses qu'il faisait qui font en sorte que c'est une personne qui est super spéciale puis qu'on s'ennuie beaucoup de lui en ce moment effectivement à quel cégep vous étudiez ? on était au cégep de Terrebonne ah ben oui ok c'était le plus proche de l'armada vous avez quand même le temps d'aller je me suis toujours demandé ça en tant que joueur que vous allez étudier en personne ou à distance en boss comment vous faites ça ? en personne dans le fond quand ça marchait avec l'armada nos cours étaient le matin donc souvent c'était des mettons exemple 8h à midi on faisait nos cours puis après ça on partait on allait à l'aréna on pratiquait l'après-midi puis on retournait à nos pensions soir ok est-ce qu'il y a du monde dans vos classes qui savait en fait que vous étiez joueur de l'armada ou ça ça n'a pas jamais ben tu sais il y en a qui il y en a qui le savent puis là je me souviens dans le fond justement tu sais c'était la semaine de relâche lorsqu'Alec est décédé puis on avait fait un examen avant avant la semaine de relâche puis là quand on est revenu il distribuait les copies tout ça puis là maintenant il dit il dit ok Alec viens donc chercher ta copie en passant à se faire de belles notes puis là moi je suis assis un peu au fond de la classe puis là tu sais le prof il sait que moi je suis tout le temps assis à côté d'Alec puis il me regarde un peu puis là il dit il n'est pas là je suis comme ben tu sais les yeux pleins tu sais je me souviens j'avais les yeux pleins d'eau dans la classe puis tout le monde tu sais tout le monde se retourne vers moi puis il me regarde là j'ai comme tu sais j'ai figé j'ai dit ben honnêtement je vais venir te voir après le cours tu sais je vais venir te parler après le cours puis tu sais je me souviens de ce professeur-là il a super été fin tu sais j'ai été le voir après tu sais j'ai expliqué il m'a dit excuse moi je savais tu sais ils n'ont pas mis au courant ouais c'est ça ce qui est quand même assez bizarre tu sais c'est un réel au sujet c'est pas normal ça a annoncé partout fait que tu sais je comprenais pas trop moi non plus puis justement tu sais là il a super été il m'a dit si t'as besoin d'aide t'as besoin d'en parler par exemple il était là pour moi fait que tu sais ça s'est pas bien été quand même mais c'est vraiment le fait ça dans mon cours de philo puis je vais être seul jusqu'à la fin de l'année ça t'a rentré dedans ouais là ça m'a vraiment rentré dedans même tu sais ça faisait pas longtemps c'était une semaine après fait que ça a comme un peu un autre filet que dans la face ouais je connaissais pas c'est bizarre on peut ressentir l'émotion des gens mais lorsque j'étais sur cette patinoire-là cette journée-là du 7 mars contre Victor tu sais je regardais l'émotion les réactions de chaque joueur sur la glace puis on voyait que tu sais vraiment ça me dégroseillait toi tu sais Frédéric Abraham on sentait vraiment la tristesse dans vos regards qui était un peu plus que d'autres tu sais comme puis c'est vraiment pas à titre méchant ou quoi que ce soit mais tu sais Emile Samson on s'en est parlé à l'extérieur du podcast hier puis il me disait écoute ça va me faire plaisir de participer au podcast mais j'ai pas vraiment eu le temps de le connaître j'étais blessé au moment qu'Alec est arrivé dans l'organisation j'ai pas vraiment connu j'ai pas d'histoire à raconter avec lui fait que tu sais j'aimerais mieux que quelqu'un d'autre dont toi et compagnie qui connaissait mieux Alec participe à ce podcast-là mais tu sais c'est ça pour dire qu'il y a des joueurs qu'on sentait vraiment que vous étiez plus proche puis on peut on peut comprendre mieux aujourd'hui cette réaction-là de ta part comme quoi que c'était vraiment quelqu'un que tu connaissais pas juste au niveau hockey mais à l'extérieur de la glace également c'est ça comme tu l'as dit tu sais c'est ça il y en avait qui étaient un petit peu moins proches tellement parce que ça faisait quoi le début janvier qu'il était là donc il était à peu près deux mois et tu sais c'est de créer des liens mais justement le fait qu'on soit à l'extérieur ensemble tu sais par exemple juste à l'école tu sais ça te rapproche de quelqu'un fait que non c'est ça c'est des beaux moments que je garde avec lui écoute je te remercie énormément Simon d'avoir partagé ces souvenirs-là d'Alec ainsi que comment toi t'as traversé cette épreuve-là en terminant je veux simplement savoir de ton côté comment se passe cette nouvelle aventure avec les Olympiques de Gatineau ben ça va super bien tu sais présentement j'ai comme retrouvé un peu mon rythme sur la glace je te dirais que ça a parti un petit peu plus un petit peu plus slow tu sais sur l'adaptation tu sais j'étais avec l'armada ça faisait 4 années que je ne me présente aucun entraînement puis tu sais j'étais avec l'armada ça fait que tu sais ça a été quand même une petite adaptation pour ça mais tu sais justement peut-être que le fait qu'on n'aille pas commencer à jouer tu sais tout de suite après les fêtes ça m'a aidé on a permis de pratiquer avec les gars de connaître les gars tu sais comme justement des connaître en dehors de la glace aussi de la patinoire tu sais c'est de faire des petites affaires entre boys des fois tu sais justement comme tu dis ça rapproche des gars puis tu sais ça l'aide aussi à développer une chimie avec eux ça fait tu sais ça a super bien été puis aussi c'est la chimie sur la glace après tu sais de savoir un peu comment le système de jeu comment quelqu'un joue la façon que l'équipe joue en tant que telle donc comme je dis ça partait un petit peu plus slow puis là tu sais ça a commencé à mieux aller il n'y a pas si longtemps écoute on souhaite simplement que ça se poursuive jusqu'en séries éliminatoires et qui sait jusqu'à la coupe du président coupe memorial et compagnie parce que vous avez quand même un bon club à Gatineau je pense que vous êtes en bonne position pour faire un bon bout de chemin en série puis on vous le souhaite écoute en terminant tu avais dit ça un mot à mentionner aux gens de l'armada qui écoutent le podcast qui voudraient peut-être te remercier de ton côté si tu as des mots à dire aux partisans de l'armada ben tu sais juste un gros merci aux partisans depuis des années depuis en fait des années que j'étais avec eux ils ont toujours été là ils ont toujours été des fiers supporters puis ça fait bizarre tu sais justement vendredi on s'en va jouer à Blainville pour la première fois donc tu sais ça va être un autre match avec beaucoup d'émotions donc on va essayer de bien gérer ça puis de faire en sorte que tout va bien effectivement ce podcast là va être diffusé en fait la semaine prochaine fait que ce match là va être terminé mais c'est pas grave on va espérer que tout se passe bien qu'il n'y ait pas de blessures puis que tu en marques je ne sais pas si on a droit de le dire étant donné qu'en ce moment je suis en train de l'armada sur le dos c'est simplement pour le podcast mais oui écoute je te souhaite d'en marquer quelques-uns contre ton ancienne équipe en même temps ça doit pas être très mélangeant de ton côté t'es habitué d'être en noir et blanc là t'es en noir et blanc aussi c'est pas trop dépaysant fait que je te souhaite la meilleure des chances et bonne continuité dans cette saison avec les Olympiques de Gatineau ce moment merci beaucoup merci pour l'invitation aussi ça fait plaisir alors nous voici maintenant avec ma prochaine invitée et non la moindre pour ce balado spécial à la cuide et j'ai nommé Gwen Bobé qui est en fait une autrice je ne sais plus si on dit autrice maintenant ou auteure ou féminin peu importe qui est celle qui a décidé de faire un livre sur la vie d'à la cuide et je dis bien la vie parce que c'est pour surtout célébrer sa vie ses accomplissements parce que déjà d'arriver au hockey junior majeur c'est un accomplissement pour beaucoup de joueurs mais c'était également une personne incroyable qui a marqué la vie de plusieurs personnes de ses anciens coéquipiers de sa famille de ses amis de cégep peu importe c'est ce que je me suis rendu compte avec ce balado là et je suis très heureux de recevoir Gwen alors merci Gwen d'être avec nous ben ça me fait le plus grand des plaisirs vraiment Antoine je suis enchantée d'être là écoute je pense que c'est la meilleure façon de le mentionner c'est de célébrer la vie d'Alec c'est sûr que je demande à chacun de mes invités de me mentionner un souvenir avec Alec ou simplement de me raconter son histoire comment il a traversé cette épreuve là parce que c'est une épreuve d'apprendre le décès d'un ami d'un proche ou peu importe c'est une épreuve qui est difficile à traverser et on a vu que tous ces gens là ont eu à leur façon des trucs pour traverser ce moment là et puis j'aimerais savoir avant tout avant de débuter pourquoi tu t'es intéressé à l'histoire d'Alec Cui d'où tout ça a débuté dans ton cas pour en faire un livre sur la vie d'Alec Cui écoute c'est très simple moi j'écrivais déjà des livres ça fait que j'avais déjà un intérêt et ma belle soeur Yari qui est la conjointe de mon frère est arrivée un beau jour et m'a dit mon cousin jeune est décédé Alec Cui j'ai entendu son nom il n'est jamais parti de ma tête et cinq mois plus tard son père décédait alors là c'est mon frère qui m'annonçait qu'il allait au funérail et tout ça j'ai été vraiment très 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 touchée et ça m'a pris quelques semaines quelques mois je dirais avant d'écrire à Josée la maman d'Alec pour qu'elle m'autorise à écrire sur Alec Cui j'étais touchée mais je ne savais pas encore c'était quoi la personnalité d'Alec ça je l'ai découverte à mesure il y avait une personnalité énergique je dirais énigmatique ce jeune homme-là donc oui c'est un honneur d'écrire sur lui ce qui est spécial c'est que je me rends compte que dans le fond ce n'était pas nécessairement quelqu'un que tu connaissais souvent on voit des biographies ou des livres sur des personnalités souvent l'auteur ou l'autrice connaît déjà son sujet avant que d'écrire ce livre-là dans ton cas c'est devenu comme une certaine révélation un peu qui t'est arrivé et c'est devenu vraiment un sujet qui t'a tenu à cœur et est-ce que tu as l'impression maintenant de connaître Alec comme si tu l'aurais reconnu de son vivant après avoir autant passé de temps à faire des recherches à ce sujet-là tu lis en moi oui j'ai l'impression je ne veux pas prétendre que je le connais par cœur Alec Reed mais c'est sûr que ça fait six mois que je vis matin, midi et soir avec lui avec ses souvenirs avec ses proches c'est sûr que oui j'ai l'impression de connaître Alec de connaître son essence c'est spécial pareil c'est comme de connaître quelqu'un une fois après sa mort souvent on voit des personnalités connues qui décèdent puis souvent les gens vont s'intéresser à leur vie on voit les discographies des plus grands artistes de ce monde se vendent toujours plus une fois leur mort et je ne sais pas pourquoi mais il y a comme un intérêt qui se produit après la mort d'une personne pour apprendre puis c'est souvent là qu'on apprend des trucs on se dit hey, je ne connaissais pas ça de la personne et je pense que c'est ça qui va intéresser les gens au livre que tu es en train d'écrire je pense que les gens vont apprendre à découvrir Alec d'une autre façon que le joueur de hockey de l'armada que tout le monde connaissait déjà étant bouillant, énergique pas peur de personne là ça va être la personne qu'il était puis ça je pense que ça va permettre vraiment d'honorer sa mémoire de la bonne façon en fait c'est ça comme tu dis il était très très fougueux et tout sur la glace c'est un guerrier ça ça on en parle un peu dans le livre évidemment on ne peut pas passer outre mais Alec était beaucoup plus qu'un joueur de hockey c'était quelqu'un de tellement intense dans toutes les sphères de sa vie tellement familial c'était pas un ami c'était le meilleur ami c'était vraiment quelqu'un il mettait du coeur dans tout ce qu'il faisait alors comme joueur de hockey il a été le même il était comme ça aussi ça paraît tellement on en parlait avec Simon Pinard plus tôt dans le balado puis ce qu'il nous disait c'est que autant la personne qu'il était au cégep à ses côtés que celui qui était dans le vestiaire à ses côtés sur le banc des joueurs sur la glace c'était un peu le même type de personnalité c'est quelqu'un qui était très charismatique qui avait une certaine aura spéciale comme on dit il y a certains gens qui dégagent quelque chose qu'on ne peut pas mettre le doigt dessus mais que tout le monde a envie de se coller après tout le monde a envie d'être son ami de jaser avec puis Alec était une de ces personnes-là en fait et puis c'est ce que j'ai remarqué vraiment je pense qu'il y a quelque chose qui dégageait que certaines personnes malheureusement n'auront jamais c'est ce qui le caractérisait un peu plus qu'est-ce qui t'a le plus surpris de tout ce que t'as découvert en fait sur la vie d'Alec qu'est-ce qui t'a le plus surpris ce qui m'a le plus surpris c'est de découvrir le coeur de ce jeune homme c'est vraiment au début moi j'écrivais parce que j'étais touchée par son histoire mais j'avais pas réalisé à quel point ce garçon-là était très très proche de sa mère un gars de famille un amoureux un gars que tout le monde tout le monde voulait être ami avec Alec Creed Alec Creed était toujours joyeux c'était quelqu'un de foncièrement positif et ça ça moi ça m'a ça m'a renversé là oui tellement est-ce qu'il y a un moment où ce que t'as écrit que t'as eu j'imagine à plusieurs reprises mais une certaine émotion qui s'est emparée de toi qu'il y a un moment qui a été plus difficile à écrire que tu as dit écoute ce bout-là je pensais pas que ça serait autant touchant mais que ça a été vraiment un bout difficile pour toi ben oui il y en a eu deux il y en a eu deux écoute il y a le le moment où sa mère apprend son décès alors ça c'est sûr que ça ça a été un bout très très difficile à écrire et il y a eu le bout où sa copine le découvre presque décédé alors ça ça a été deux bouts et oui j'en fais mention dans le livre parce qu'Alec lui-même disait la mort ça fait partie de la vie c'est comme ça alors sa mort je l'ai démystifié un peu j'ai fait appel à des médecins à un neurologue une cardiologue pour expliquer ce qui s'était passé donc on a accès dans le livre c'est sûr que 75% c'est sa vie mais il y a un 25% qui est sur sa mort aussi mais c'est bien d'en parler parce que ceux qui n'ont pas entendu plus tôt dans le balado on en parlait rapidement avec justement Simon Pinard comme quoi c'est une crise d'épilepsie qui a emporté Alec Reed ça faisait plusieurs fois ça lui arrivait dont un petit peu avant sa mort de ce que Simon me disait qu'il y en avait une ce qu'il avait tenu à l'écart du jeu dans les derniers matchs dans le fond qu'il n'a pas pu jouer avant sa mort c'est vraiment un phénomène une maladie qui touche beaucoup de gens au Québec trop de gens en fait il y a la recherche qui se fait actuellement sur ce sujet-là mais il n'y a pas tant de remède il n'y a pas tant de solution pour les gens qui sont atteints de ça je pense c'est d'en parler d'amasser des fonds que ce soit par des petites épinglettes comme j'ai ici que l'armada avait vendu au coût de 3$ puis tous les fonds allaient à la recherche à force d'amasser des fonds qu'on va réussir à trouver une solution pour ces gens-là parce que c'est beaucoup trop jeune pour en mourir c'est banal mourir d'une crise d'épilepsie c'est vraiment dommage c'est tellement dommage c'est tellement tragique c'est tellement épouvantable et c'est pour ça que j'ai choisi de redonner des fonds à la recherche sur l'épilepsie parce que c'est trop jeune pour mourir ça n'a pas de bon sens et oui il y a de la médication mais il suffit d'un changement de médication il suffit d'une crise qui finit mal et c'est tragique c'est tellement vrai puis je pense que ça va aider que ce soit par ton livre et tu sais je tiens également les gens qui nous écoutent qui veulent se procurer ce livre-là puis qui se disent où est-ce que ça se vend ce livre-là présentement il n'est pas encore en librairie donc il faut que vous soyez patient mais est-ce qu'il y a une possibilité d'acheter le livre en pré-vente oui en fait il y a possibilité de pré-acheter ce livre-là va être édité en quantité limitée ça va être édité une seule fois donc les pré-vente sont en ce moment pour avoir ce livre-là qui s'appelle En plein cœur dans les creed je vais vous donner mon courriel donc c'est mon nom Gwen Bobé G-W-E-N B-O-B-E-E mon année de naissance 1974 en commercial gmail.com d'accord sinon on peut rejoindre sur Messenger parfait j'invite les gens effectivement tu es accessible sur Messenger j'ai eu la preuve on a eu plusieurs discussions puis tu sais c'est génial je pense que la cause est extrêmement importante et tu sais qu'il y a des fonds qui vont être remis par les profits en fait de ce livre-là vont être remis à la recherche pour l'épilepsie ça c'est vraiment génial je pense que ça va faire avancer les recherches sur cette maladie-là puis comme tu dis si on peut au moins avec le temps en sauver quelques-uns il y a peut-être d'autres à la cuide qui vont avoir plus de chances puis pouvoir poursuivre leur vie même si comme Alec disait la mort fait partie de la vie donc oui c'est effectivement une belle façon de le voir un trop jeune âge par contre un trop jeune âge puis je le fais vraiment à la mémoire d'Alec Creed oui c'est une très belle je pense qu'on peut dire que c'est une vocation je pense que sincèrement c'est une vocation que tu as que tu as une révélation en fait que tu as eu qui t'a permis de faire ce magnifique projet-là puis je te souhaite que du soutien merci merci Antoine et merci de toute ta collaboration avec les magnifiques photos la page couverture qui vient de toi écoute c'est fantastique on a une super belle collaboration merci oui bien écoutez c'est effectivement j'avais oublié ce détail-là mais ce que ça l'intéresse c'est que vous voyez des belles photos à l'intérieur c'est effectivement certaines photos des clichés que j'ai pris durant le collapse de temps que j'ai connu Alec Creed avec l'armada étant donné qu'Alec a été changé de mémoire début janvier décédé début mars donc il y a eu quand même quelques rencontres qu'on a eu la chance de se voir à l'armada et puis sans le savoir c'est la dernière chose qu'on pense qu'on va prendre en photo un jeune de 18-19 ans qui va décéder quelques temps après donc sans le savoir j'avais pris quelques photos d'Alec durant l'hymne national qui est la photo qu'on voit sur la page couverture et puis j'ai fait des montages par la suite de certaines de ces photos-là des photos qu'on voyait Alec de dos sur le côté de la bande avant le match on en voyait également une en pleine action j'en ai également une qui avait qu'à refaire en l'air après une bonne mise en échec que ça se meurvirait contre lui bref il y avait plusieurs photos qui étaient quand même intéressantes que j'ai retrouvées par miracle et je vous donne cette anecdote-là avant de terminer parce que j'ai pas vraiment donné d'anecdote de moi avec Alec Reed durant le podcast mais j'avais pas de photos en fait d'Alec Reed quand j'ai su sa mort moi je classe toutes mes photos par nom et puis j'ai fait des recherches puis j'en avais aucune et je disais ah non c'est-tu dommage j'en ai pas du tout je comprends pas j'ai essayé de prendre tous les joueurs en action et puis j'avais une place dans ma clé pas dans ma clé dans ma carte en fait mémoire que je n'avais pas encore accédé que j'avais pas encore téléchargé les photos de certaines des rencontres que j'avais faites j'avais aucune idée puis ça m'est jamais arrivé dans toute l'histoire de mes cinq années de photographes ça m'est jamais arrivé une seule fois et puis j'ai téléchargé ces photos-là je les ai apportées dans mon ordinateur et transférées en fait dans l'ordinateur et puis lorsque j'ai ouvert le dossier je suis tombé sur une dizaine de photos qu'on voyait très bien Alec et puis j'ai fait wow c'est comme un cadeau vraiment tombé du ciel c'est vraiment spécial parce que c'est arrivé comme deux jours après sa mort où j'ai retrouvé ces photos-là et normalement avant chaque rencontre je délite toujours mes cartes mémoires pour être sûr d'avoir assez de place donc c'est vraiment j'ai aucune idée pourquoi je n'ai pas délité ces photos-là ça a vraiment donné de cette façon-là puis heureusement parce qu'on a des belles photos aujourd'hui pour faire la couverture il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard effectivement et puis ceux qui ont pu voir passer un certain montage qui a été je pense dans toutes mes photos j'ai faites de ma vie celle qui m'a apporté le plus de visibilité au niveau de la photographie sportive c'est le montage que j'ai fait en l'honneur d'Alec avec les certaines photos que j'avais qu'également sa mère Josée m'a demandé l'autorisation d'utiliser pour en faire les signets qui étaient remis aux proches de la famille donc j'ai été très touché de cette confiance-là également on peut voir dans le GIA familial parce que je pense que la famille d'Alec Quid ont un IGA qui a également des photos il y a le IGA à Mercier qui est la famille boursier Reed et qui ont une murale et effectivement il y a ton cliché d'Alec Quid qui est dedans ça m'a touché quand la maman m'a envoyé ça ça m'a coupé et j'avais pas de mots j'étais sans mots complètement puis je trouve ça magnifique puis écoute dans ce genre de projet-là on fait pas ça pour l'argent loin de là on fait simplement ça pour le coeur et puis pour redonner à cette pauvre dame-là qui a perdu son fils beaucoup trop tôt donc merci énormément Gwen de ton partage et puis je souhaite à tout le monde de t'encourager d'acheter ce livre et d'accumuler de l'argent pour une bonne cause en plus alors apprenez-en plus sur la vie d'Alec Quid en plein coeur d'Alec Quid c'est ça le titre? Exact C'est un très beau titre alors un gros merci encore une fois à tout le monde d'avoir été présent pour ce balado Gwen était à la conclusion donc la dernière invitée que je recevais conclure ça en beauté avec la cerise sur le Sunday comme on dit avec une très belle invitée que j'ai eu l'honneur de recevoir pour conclure ce podcast-là alors un gros merci d'avoir été présent au balado sport amateur les Laurentides en action présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil en collaboration avec les IGA on parle de IGA IGA Marché l'Amoureux cette fois-ci situé à Saint-Eustache de Montagne ainsi que Saint-Joseph du Lac donc un gros merci d'avoir été présent pour cet épisode spécial en hommage à Alec Reed décédé beaucoup trop tôt malheureusement donc merci beaucoup à tous et merci à toi Gwen merci Antoine I must be strong and carry on cause I know I don't belong here in heaven cause I know I don't belong I don't belong keep it